Aujourd'hui, à Doque, nous les femmes de Doque, nous sommes en souffrance. Tous nos marchandises, il n'y a pas de route. On ne sait pas où on va les vendre. Quand on paye banane, ça pourrit. Quand on fait banioc, il n'y a personne pour payer. Donc, M. Zoro, je vous pardonne de venir nous aider. Mais à un moment donné de sa vie, à un moment donné de l'histoire de son pays, il faut savoir demander pardon et il faut pouvoir accepter le pardon. Et c'est en cela que Guillaume Zoro a été le premier leader politique à demander pardon à toutes les populations ivoiriennes. Il a dit, je reconnais ma part de responsabilité dans ce que j'ai eu à faire, dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici. Je vous demande pardon. Pour moi, ce geste-là, il est vraiment important. Donc, je tenais à vous dire merci. Merci infiniment pour le geste. Pour la réconciliation, c'est parce qu'il ne faut pas être rancunier. Il ne faut pas avoir la haine de l'un et de l'autre. Et on a mis tout ça de côté. Et voilà, nous vivons ensemble ici. Il y a les baoulés, il y a les béthés, il y a les sénopho, il y a les malinqués. Il y a toutes sortes d'athénées. Nous sommes réunis ici. À chaque fois, nous nous collaborons. Nous nous collaborons. Et il y a la cohésion sociale. La paix, c'est une bonne chose. Et la réconciliation aussi. C'est la réconciliation qui amène la paix. Donc, vraiment, nous sommes heureux de faire la paix et la réconciliation. Et je le dis sincèrement, sans arrière-pensée, ça aide. Sous-titrage Société Radio-Canada